Musique Coucou tout le monde ici Puli Berry j'espère que vous allez bien Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous faire un tag Et comme vous aurez pu le voir dans le titre il s'agit du tag de Beyond the Soul Alors j'ai vu ce tag sur la chaîne de Maé donc je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos Et la chaîne de Beyond the Soul aussi Alors c'est parti on commence avec la première question Tu achètes tes dolls pour les collectionner ou pour les customiser et créer un monde autour d'elles ? Les deux Deuxième question Quelle customisation achètes-tu en premier pour ta doll ? Comment les choisis-tu ? Alors en général j'achète tout en même temps Mais si vraiment je dois acheter qu'une seule chose c'est l'obitsu que je prends en premier Et comment je les choisis ? Tout simplement je les choisis par rapport au personnage ou par rapport au make-up de la doll Troisième question Pourquoi acheter des pulips ? A quoi te servent-elles ? Alors bah juste parce que j'adore ces poupées Et à quoi elles me servent ? Bah à créer des histoires, des personnages Aussi des vêtements, des bijoux et puis aussi pour la photo Quatrième question Ose-tu sortir faire des photos même s'il y a beaucoup de monde autour de toi ? Alors non, ça c'est quelque chose que je n'ai jamais fait Toute seule je sais très bien que j'y arriverai pas Avec une amie ou mon copain peut-être mais toute seule non Cinquième question Est-ce que tu trouves que c'est important de partager les photos de tes pulips à travers Instagram ou autre ? Alors non, je trouve pas ça important parce qu'on peut très bien vivre sa passion dans son coin Mais je trouve ça mieux quand même de partager parce que voilà pour avoir des avis Et puis même c'est toujours mieux de partager sa passion avec d'autres personnes qui ont la même quoi Sixième question Penses-tu que certaines dolls sont plus adaptées pour débuter ? Non je pense pas Je pense que si vous avez envie d'acheter une doll, achetez-la Il n'y a pas de niveau débutant etc Septième question Que fais-tu de tes dolls lorsque tu ne fais pas de photos ni de vidéos ? Bah je les regarde ou je les habille Huitième question T'es-tu déjà arrivé un accident avec l'une de tes dolls ? Alors oui, il y a trois dolls qui sont tombées Dont une qui s'est pété le nez parce que c'était sur du goudron Bon ça va j'ai réussi à le réparer en ponçant Et les deux autres sont tombées pareil la tête de la première et elles n'ont rien eu par contre Neuvième question La passion des pulips t'a-t-elle permis de rencontrer des personnes ? Alors oui, ça m'a permis de rencontrer une personne qui habite pas loin de chez moi Donc voilà, cette vidéo est terminée J'espère que ce tag vous aura plu N'hésitez pas à le refaire puisque je le trouve quand même assez intéressant Et moi je vous fais de très gros bisous Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo Bye ! Sous-titrage ST' 501